il ya ya ml fatiga qui dit d'aller il a fait une vidéo sur sur ma caméra d'aller voir sur son compte ml fatiga j'ai vu la vidéo c'est très intéressant que comme ça vous allez comprendre maintenant comme c'est l'anniversaire comme c'est l'anniversaire d'alpha on est tous nés à mars lieu au mois donc j'ai décidé de lui faire un cadeau je sais pas si vous pourriez visionner là je vais partager ça sur ma page et je vous demande de la partager au maximum parce que il ya plusieurs façons de se battre il a il a alpha a créé un m moi à détester c'est à dire monter un groupe contre d'aller faire croire à tous les guinéens que leurs problèmes ethniquement c'est les peu tandis que c'est tout à fait fou ça c'est lui qui a fabriqué ça même s'il y avait une petite base mais lui il a bien monté ça donc nous aussi on va monter notre aide moi à détester contre alpha donc j'ai fait un petit cadeau je vais publier ça inchallah sur ma page vous allez la partager dans tous les groupes et essai de la partager au maximum s'il vous plaît voilà c'est cette photo c'est le cadeau d'anniversaire de alpha voilà c'est la photo de celui qui a été élu démocratiquement par le peuple son excellence et l'âge c'est nous d'aller un gallo le président démocratiquement élu par le peuple donc on va partager cette photo tout à l'heure sur ma page vous allez essayer de la partager dans les groupes et un peu partout au maximum au maximum s'il vous plaît voilà parce que son plat est que il ne veut même pas qu'on parle de ce monsieur il veut plus qu'on parle de ce parti il veut qu'il soit complètement effacé et alpha ne mérite pas cela il ne mérite pas du tout cela pas du tout donc c'est à dire il faut mettre chacun à sa place c'est ça que je vous ai dit la fois d'année quand l'homme n'est pas la place qu'il faut il fait ce qu'il ne faut pas faire alpha ne peut pas faire ce qu'il faut pour nous parce qu'il n'est pas sa place il triche et ça sort tout le temps régulièrement qu'il triche rien que 2010 ça décale ça décale le destin d'un pays d'un être humain et ça continue on va dans la négativité dans le haram dans le mensonge regardez la photo que je viens de vous montrer même pas même pas partager l'âge attendez je vais appeler mon mari de me partager ça partager mes publications il faut partager mes publications il faut les partager moi je sais ce que je fais vous allez sur la page vous partagez la photo celui qui n'a pas compté n'a qu'à venir m'attraper ce gars là il veut faire le fou il croit qu'il est le plus fou de toute la guinée n'importe quoi un bêtisier comme ça à l'eau tu me suis ou bien tu es occupé mais moi la photo ne te trompe pas de photo et s'il te plaît même à la photo là pardon c'est son cadeau d'anniversaire ça de alpha je t'offre ça comme on est né le même mois et puis on n'est pas loin nos jours ne sont pas très loin voilà mais j'aime pas trop les histoires d'anniversaire là c'est pourquoi je ne fais pas de publication je suis partagé cette vidéo nous allons nous battre autrement les réseaux sociaux un seul clic un seul clic peut créer la troisième guerre mondiale un clic un clic ne peut pas déstabiliser un être humain et un clan qui ne fait même pas un million alpha et tout son groupe ils font pas un million de personnes ceux là vont prendre les gens en otage faire le désordre comme ils veulent faire le désordre en guinée faire sur les réseaux sociaux non mes frères et sœurs ne permettez pas cela quand je mets une publication qui les concerne qui concerne les comment on appelle ça les prisonniers j'écris dessus marie sissoko donc j'assume ce que je suis en train de faire vous partagez c'est tout ce que je vous demande voilà vous partagez tout simplement et à ml fadiga aussi qui a fait une vidéo il a mis le lien la partager partager ces trucs là il faut partager tout ce que vous voyez qui ne sont contre eux qui ne les arrangent pas vous partagez vous n'avez que ça à faire dans les groupes et je vous ai dit il faut vous mettre dans les groupes pardon dans les groupes étrangers pas seulement la guinée partout pas seulement les pays à côté il ya un pays qui a le même problème je sais plus c'est lequel il ya deux trois pays que le même problème exactement que la guinée quelqu'un s'assoit il vole il s'assoit comme ça tranquille il n'a rien à perdre certes comme il n'a rien à perdre pourquoi pas mais nous aussi on va se battre autrement de cette façon puisque s'ils arrêtent les gens par rapport à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux c'est que ça les dérange si on nous menace tous les jours en privé et autres c'est que ça les dérange sinon on nous laisse donc allez-y voir j'ai dit à mon mari de me partager la photo j'espère que parce qu'on a fait plusieurs sortes de photos j'espère qu'ils se trouvent qui s'est pas trompé voilà nous comme c'est comme ça vous rassemblez les gens contre les autres nous aussi nous allons rassembler ce qu'on peut contre toi voilà c'est tout donc il n'a pas gagné il faut le rappeler régulièrement c'est ce qui le rend malade il n'a pas gagné ses élections là il ne peut pas s'asseoir un voleur ne veut pas être tranquille un bêtisier quand ce monsieur la sorte c'est pour c'est à dire c'est pour s'aimer la pagaille c'est contradictoire ce qu'il dit ça n'a aucun sens regarder la photo que je viens de vous montrer en plein qu'on a crié regardez la route c'est à dire je pense que les guinéens même ne se rendent pas compte de la valeur de ce pays le guiné ne se rend pas compte de la valeur de la guiné franchement on se rend pas compte du cadeau que dieu nous a donné on ne se rend pas compte de cela donc partager partager les vidéos dans les groupes partager les ceux qui vos amis là qui ne vous parlent plus à cause de vos partages ils regardent les vidéos ils regardent les publications ne les écoutez pas les guinéens sont comme ça c'est ce qu'ils faisaient au rpg avant c'est ce qu'ils faisaient alpha avant on a vécu ça on a vu cela il ya des gens qui nous est tu n'osais même pas dire devant eux rpg aujourd'hui ils sont devenus c'est eux qui ont le rpg comme ça dans la main donc c'est le guinéen qui est comme ça ça c'est leur nature ne les calculez pas ne les écoutez pas suivez vos tours demain ça sera un autre jour que tu sois de l'ufdg ou pas tu ne peux pas combattre alpha aujourd'hui sans soutenir l'ufdg c'est la seule arme qu'on a et quand quand ton adversaire celui que ton adversaire veut anéantir tu t'accroches à celui-là tu lui donnes de la force celui que ton adversaire veut faire taire c'est à dire tu fais en sorte qu'il ne fasse pas taire cette personne celui que ton adversaire veut faire disparaître tu fais tout pour ne pas que la personne disparaisse c'est cela aussi la famille ce qu'on dit que la guinée est une famille c'est ça la famille s'il ya un imposteur en guinée aujourd'hui c'est alpha et sa bande de malfrats alpha c'est un malfrat c'est un bêtisier il ne peut rien dire qui rassemble il ne peut rien dire c'est à dire qui rassure ce n'est pas quelqu'un de rassurant regardez sa tête qu'il a là je sais pas si c'est la chimio ou pas sa tête n'est pas rasée il perd les cheveux il est en train de perdre ses cheveux regardez sa tête regardez ici un malade il est malade il prend les cachets il se drogue il fait tout ce qui est mauvais ce n'est pas une nouveauté c'est comme ça on vous a dit il a été financé par les nacos on a vu boloré aussi ces jours-ci qui parlent donc boloré en train de parler de 2010 on va attendre que quelqu'un d'autre parle de 2021 des deux c'est 2020 les élections là c'était 2020 je crois on va attendre que quelqu'un d'autre parle de cela hein donc nous on va passer notre vie à ça donc demandez à mamadoucilla vu qu'alpha parle de 1993 je crois que c'est 93 s'il parle de ça il n'a qu'à nous dire si alpha veut gagner ou non donc on est en train d'accumuler les mensonges on accumule l'injustice on est là on s'assoit on attend que ça se passe mais on a des têtes c'est pourquoi à lui courait avant rfi à gauche à droite on a mon téléphone c'est pas tout le monde qui peut faire des vidéos certes mais vous pouvez partager vous pouvez commenter vous pouvez liker les gens qui viennent quand nous faisons des vidéos qui viennent les imposteurs comme alpha les bêtisiers comme alpha parce qu'ils ont été éduqués dans cette bêtise dans cette manipulation des communautaires tout ce qu'ils ont comme comportement ils ont tout transporté sur l'ufdg parce qu'ils sont très fort en manipulation vous n'avez pas vu pendant les campagnes comment ils se comportent pendant les campagnes c'est la haine pendant les campagnes c'est à dire c'est la manipulation pendant les campagnes c'est tous contre eux quand les campagnes sont finies ils finissent de voler les élections comme c'est des voleurs comme d'habitude après maintenant il est la manipulation cette fois ci ça ne marchera pas donc quand quelqu'un vient sur une page là où vous êtes c'est de la légitime défense virtuelle vous le saccagez très bien les tarifs vous le chassez de cette page là quand il écrit en commentaire vous lui répondez comme il faut correctement proprement tout le monde va se jeter sur lui il n'a qu'à quitter ils ont leur domaine ils n'ont qu'à aller sur leur domaine ici il n'y a pas de provocation vous aussi vous partez pas insulter sur la page de quelqu'un chacun n'a qu'à rester dans son chacun et derrière son quelqu'un c'est comme ça qu'on dit donc nous allons faire comme ça ne négligez pas ces choses ne dites pas que ce n'est rien toutes les personnes qui vont vous dire ah n'écoutez pas les fanfarons là ils sont aussi là bas ils sont pas dit que dès que les élections finissent que lui il s'en va ça c'est un guiné les élections sont finies tu n'as pas gagné ou tu as gagné peu importe mais c'est ton pays tu restes tu peux tu peux un peu rester là pourquoi pourquoi tu fuis tout ce que je vous dis sur le monsieur là vous allez voir enfin quand on disait voilà les élections il vient avec sa petite sacoche même pas de voiture comme nous autres là en partant guiné on a une voiture quoi c'est les gens qui louaient des voitures les gens ou les limousines ou les voitures ou les dons ou les gens cotisent le parti le plus pauvre c'était le rpg les pauvres dames là qui l'enferment aujourd'hui là les pauvres dames là qui parlent quand je dis pauvres c'est pas financièrement c'est à dire leur âme elles ont mis leur âme dans ce parti là aujourd'hui regardez comme elles sont même pas un petit respect la dame là qui a parlé mais il faut l'amener à mandyana il n'a qu'un qui préfère là bas qu'elle est préfère à mandyana tu dis je te donne un an voilà et tout ce que tu viens de dire là je te donne ministre c'est compliqué quand tu vas changer mandyana ou tu ne change pas mandyana en une année tu vas voir ce que je vais te mettre en prison mais comme il est mauvais il est méchant il veut que tout le monde se taise oui il veut que tout le monde se taise on le laisse faire tandis qu'il n'y avait pas plus gros bavard plus gros et perturbateur même sa jambe cassée là ça a été cassé dans une manifestation quelque part en France donc alpha ne peut rien dire qui n'a pas tout ce que on fait là c'est lui qui a tout commencé donc ce qu'il a commencé il faut qu'il sente ce qu'il a fait sentir à pointe et il faut qu'ils le sentent il disait que quand tu étais il était quand tu étais ceci il était cela ouais non la fabrication c'est une mesure qu'il a fait que chef de file de position lui passe tout son temps à critiquer d'année c'est logique c'est spirituel parce que c'est d'alent son opposant puisque c'est d'alent qui a gagné alpha c'est toujours comporté en opposant parce qu'il n'a jamais gagné il faut comprendre il faut comprendre le mental des gens pourquoi les gens fonctionnent de tel ou de telle façon ou de tel ou de telle manière quelqu'un qui se dit président qui se comporte toujours comme un opposant parce que mentalement il n'a jamais gagné c'est ça la vérité c'est ça le problème alpha se dit je me suis battu pour la guinée toutes ces années là je me bats toutes ces années là je me bats les guinéens ne sont même pas fichus de voter pour moi c'est frustrant au début 2010 on peut comprendre parce qu'il avait disparu c'est par pitié tout le monde a eu pitié de lui même moi qui vous parle j'ai dit eh donnez ça au monsieur la ménédie c'est trop battu les gens m'ont dit que lui là il va y en foutre et si je vous dis les gens qui me disaient que d'elle n'allait et alfa n'allait rien foutre de laisser les gars là c'était des malignés excusez-moi et c'était mes amis peuples qui disaient eh il a trop souffert vraiment tu as raison il n'est qu'à lui donner cette fois ci là après les autres là ils sont jeunes on verra quand je vois aujourd'hui comment ils se comportent je ne peux pas laisser ça passer tout guiné tout guiné qui a eu c'est à dire une petite âme d'un peu d'honnêteté qui connaît un peu dieu ne peut pas s'asseoir regarder alpha comme ça tu peux pas le minimum que tu puisses faire tu peux parler maintenant de nous empêcher de dire ce qu'on pense là alpha tu n'as pas tu n'as pas la possibilité de faire que moi je me taise non tu peux pas et n'essaye tu sais que tu ne peux même pas tu le sais tu le sais très bien on te l'a dit que celle là laisse là qu'elle va se fatiguer elle va se t'aider mais elle ne se fatiguera pas donc tu es au courant de tout donc les gens qui viennent insulter sur les pages les débiles là qui viennent insulter sur les pages les gens qu'on a dribbler leurs parents pendant des générations vous avez tellement la haine tellement la haine en vous qu'un burkinabé est venu vous raconter des sottises vous raconter des colleries vous l'avez pris comme ça aujourd'hui vous avez échoué vous vous êtes rendu compte que c'est pas bon mais vous êtes encore dedans pour fatiguer les gens vous allez le sentir voilà un village de la haute guinée regardez regardez des mois à 1 10 à 10 à utiliser l'âme des gens là même le beurre de qualité même le beurre de qualité peut développer la jaune là tu n'as même pas besoin de l'eau le beurre de qualité pour les cheveux pour les mains pour le corps tu peux même faire lui puisque en hot guinée là bas il faut le beurre de qualité en sauce en sauce comme l'huile de palme on utilise donc il pouvait faire une raffinerie qui fait ça en huile à l'eau quand il pourrait l'arrêt tu n'as pas d'idée je t'ai donné trois projets là quand tu ouvres ta bouche c'est pour sortir des trucs insensés des trucs honteux et d'autres pays regardent ça on nous dit que c'est notre président tu n'es pas notre président tu n'as pas gagné tu as payé tu n'as pas gagné tu as intimidé tu n'as pas gagné tu as mis la haine contre le peuple tu n'as pas gagné et le peuple t'a terrassé aller-retour malgré tout ça oui parce que les gens viennent te voir où il faut pas laisser les peules et il faut pas laisser les peules et c'est comme si c'est comme ça ce qui te dit ça leur zone même a voté pour d'aller donc moi je comprends ta frustration même si d'aller n'a pas gagné nous on va aller dans le sens là qu'il a gagné parce que toi même tu manques tout le temps on va faire comme toi on va faire comme toi tu as toujours fonctionné comme ça gâté le nom de ce couturier de compter c'est à dire des gens n'a été sali partout partout où tu passais on va faire exactement comme tu as fait avec les moyens du bord on n'a même pas besoin de rfi ou de quoi que ce soit ou de qui que ce soit ça ne peut pas continuer comme ça tu ne peux pas prendre des gens pour des débiles comme si toi tu es le plus intelligent de tous les gens te compter avec tu ramasses cela des gens aussi perdu que toi déjà des gens aussi malfrats que toi tu vous voulez qu'on vous respecte avec ça vous voulez qu'on vous respecte avec ça on peut pas vous respecter avec ça on ne peut pas parce que quand tu ouvres ta bouche là pour être poli ça quand je dis bouche c'est pour être poli tout ce que tu dis ce n'est pas bon tu ne dis rien de potable rien de bon aucun projet en disant château de l'afrique de l'ouest pas d'eau regarde le sol là où on montre les enfants là en train de puiser l'eau regarde le sol dans Conakry la capitale et il y a des gens qui soutiennent ça il y a des gens qui viennent écrire des sottises ici parce que leurs parents se sont fait dribler pendant des décennies eux aussi on les a dribler pendant des décennies moi je vais dire ça au moment où je veux si c'est la nuit jeudi si c'est le matin jeudi si c'est le soir jeudi tu ne peux rien faire puisque c'est toi même qui cautionne des trucs comme ça sur les réseaux sociaux tu donnes des diplômes aux gens donc c'est pour ouvrir la porte à ce genre de choses donc si tu ouvres la porte il faut ouvrir pour tout le monde mais si tu n'es même pas dans tes droits tu n'as pas gagné Alfa et Mougeniki Fonara Fallenébé tous ceux qui sont contre cette continuité il faut le rappeler régulièrement il n'a pas gagné ils veulent céder à l'intimidation venir sur les pages écrire les mauvaises éducations parce qu'ils ont été éduqués dans ce sens partagez ma vidéo c'est Ludalen il a gagné ses élections là il n'a pas besoin de céder au courriel mais il a gagné c'est quoi la démocratie c'est les urnes tu vas dans les urnes tu rapportes le plus gros chiffres c'est bon quand vous et moi on est quelque part nous deux on se bat on se bagarre il y a un qui frappe l'autre on n'est que deux même si l'un d'entre nous sort dire que ah moi je lui ai fait ci je lui ai fait ça qui peut démentir mais entre nous deux on sait ce qui s'est passé on sait entre nous ce qui s'est passé tu as volé en 2010 Bolloré l'a dit Bolloré il n'a aucun intérêt à m'a dit Sekouba Kwanate l'a dit et tu as tes militants qui ne se gênent pas parce que toi même tu ne te gènes pas comme tu ne te gènes pas là c'est pour ouvrir la porte au manque de respect quand tu es là tu veux imposer le mensonge aux gens les enfants voient ça tout le monde voit tout le monde est conscient vous voulez que ça c'est qu'on dise merci bravo non je ne dirai pas ça je parlerai de ça jusqu'au jour où moi même je vais me dire non aujourd'hui je suis fatigué je ne peux plus rien faire c'est toi qui a ouvert la porte à tout ce qui est mauvais l'homosexualité les bars il y en avait un je n'ai pas dit que c'est toi qui est inventé mais il y en avait mais depuis que tu es là et bientôt le mariage entre les homosexuels vont commencer à se marier anguiner il y a des gens qui sont là que oui il faut ci il faut ça les mal élevé vous venez écrire ici après vous dites que les gens de l'IFDG ils aiment insulter je connais les deux parties là on vous connaît on vous connaît maintenant votre manipulation la mentir prendre toutes vos habitudes coller sur l'IFDG oh ils se victimisent s'il y a victimisation quelque part il se peut qu'il y ait un coupable quelque part aussi mais l'IFDG ne peut pas régler ça hein l'IFDG ne peut pas régler ce problème là comme la guinée est une famille on va savoir maintenant si c'est une vraie famille ou une fausse famille mais comme je vous l'ai dit c'est une fausse famille parce que sinon un mamad aussi là ne peut pas se comporter comme ça puisque voilà son frère même père il paraît qui est en prison ils sont complètement opposés s'il y a affaire de prison dedans avec ce qui se passe dans cette histoire de corona actuellement et qu'il y a des débiles qui n'ont rien dans la tête des ignorants des manipulés qu'on essaie d'ouvrir les yeux eux-mêmes c'est-à-dire eux-mêmes sont victimes de leur haine de leur orgueil regardez les maisons de la haute guinée qui a commencé quand on dit oh celui qui sort on te coupe ci on te coupe ça qui a commencé à manifester quelles sont les villes qui manifestent vous n'avez pas entendu la guinée en colère qu'ils sont à l'intérieur du pays pour aller calmer les gens même pas six mois calmer les gens pourquoi parce que les gens se sont rendus compte les gens se sont rendus compte la manipulation ne peut pas marcher comme ça 6 ans c'est pas 6 jours 5 ans c'est pas 5 jours 10 ans c'est pas 10 jours non plus donc moi je vais parler jusqu'au jour que je n'en aurais pas envie Alpha n'a pas Alpha n'a pas cette capacité là moi de me faire taire il n'a pas cette capacité il ne peut pas l'avoir Inchallah il ne peut pas l'avoir on n'est pas sur la même route c'est un satanique il ne prie pas il ne gêne pas il ne prie pas il ne gêne pas bientôt vous allez voir vos garçons en train de se marier entre eux vos filles en train de se marier entre eux là vous allez commencer à comprendre que ce qu'on vous dit c'est une vérité c'est une réalité le peuple est à l'image de son chef le chef est à l'image du peuple donc quand un chef a une certaine habitude ça se répète tout sur le peuple c'est ce qu'on vit comme leur groupe là ce soit leur technique tout ce qu'ils font nos frères et soeurs nos enfants c'est ce qu'ils vont faire parce que c'est comme ça que ça se passe ça c'est une logique c'est pas moi qui ai inventé ça cela est une logique c'est tout à fait logique ça n'a rien d'extraordinaire on n'a pas besoin de faire la sorbonne pour comprendre cela voilà maintenant ceux qui pensent que ce sont leurs injures les commentaires ou quoi qui vont me faire taire je pense que vous n'avez pas compris vous n'avez encore rien compris demandez à Alpha qui vous a affaire il va vous dire ça je me donne ce droit là de dire ce que je pense je n'ai pas le droit mais je m'octroie ce droit de publier ce que je veux quand je mets une publication sur les prisonniers partagés je mets une publication sur n'importe quelle politique sur la religion ou quoi que ce soit partagée c'est tout ce que je vous demande toutes les publications qui viennent de moi je mets à Marie Sissoko dessus pour que vous sachiez que c'est moi-même qui ai écrit parce que quand vous voyez quelque part Diallo ou So ou Barry ou Balde c'est une affaire de Peul pourtant la Guine est une famille si tu veux te battre contre l'ethnocentrisse c'est comme ça qu'il faut faire il faut vous lever dire la vérité il faut vous lever défendre vos frères parce que ce qu'il fait là tous ceux qui sont en prison là qu'est-ce qu'Amergul a dit de faux ? qu'est-ce qu'il a dit de faux ? ceux qui l'a dit c'est pas vrai mais c'est vrai si c'était faux on allait pas l'arrêter si c'était faux on allait dire laisse laisser un fou il faut laisser le fou là il faut pas l'écouter ou trouver une autre solution pour dire ou autre chose mais si on arrête c'est pour ne pas que d'autres personnes se disent humm c'est vrai hein que d'autres personnes commencent à regarder dans ce sens voilà c'est pour qu'on les arrête comme ça si tu commences à penser dans ce sens tout de suite tu te rétractes moi aussi on va m'arrêter hein mais là où il est venu se battre en France là c'est là que nous aussi on va se battre Inchallah oui nous on a des français de l'abbé mais Alpha est Burkinabé de la France et il est en Guinée il s'impose il est imposteur il n'y a pas plus français en Guinée que Alpha c'est ça votre malhonnêteté même ça vous ne pouvez pas reconnaître quand Alpha venait faire les campagnes il venait d'où ? il venait d'où ? il venait de la France s'il y a un maudit c'est vous les maudits parce que c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez c'est vous qui n'avez rien eu dans ça toutes les zones qui sont qui sont mortes toutes les zones qui se sont battues qui ont cotisé pour ce parti ils n'ont rien eu voilà d'autres profiteurs qui sont venus qui profitent tranquilles vous êtes tellement frustrés tellement complexés vous avez tellement la rage tellement le faux orgueil que vous ne pouvez pas manifester cela dis donc on n'est pas content on ne veut plus on va essayer même autre chose même si c'est pas bon et on vous terrasse dans les urnes quand vous êtes habitués au vol en 2010 vous avez volé on vous avez on vous a laissé dans ce vol là vous pensez que ça ça va continuer moi je vais dire ça jusqu'au jour où je me fatigue vous allez insulter je ne sais pas je ne sais pas ce que vous pouvez vous pouvez faire qui va me faire arrêter c'est ce que je ne vois pas parce que tout ce que vous avez fait c'est insulté pourtant vous avez donné le prix là à l'UFDG aussi tandis que vous êtes très vous êtes très insolents une femme est insolent lui-même il est insolent avec sa chimio il fait ça maintenant là-bas il ne peut pas aller ailleurs en disant s'il avait fait de bons hôpitaux on n'en serait pas là mais l'affaire de Corona là ça nous a tous punis chacun est dans son endroit personne ne peut aller ailleurs le président qui voyageait le plus au monde c'était lui pourquoi il ne voyage plus parce qu'il n'a même pas où aller il ne s'en avait personne vous êtes là les français de l'ABE les français de l'ABE un français de Burkina est à la tête Alpha il est venu en France à quel âge il n'y a plus français qu'Alpha en Guinée est-ce qu'il n'y a plus français qu'Alpha en Guinée sérieusement c'est-à-dire moi je ne comprends pas les gens là pourquoi vous n'êtes pas réaliste hein comment vous pouvez dire ce genre de choses tandis que c'est un français qui est là il n'est pas autre chose il est français 100% c'est la France qui l'a nourri logé blanchi un escroc un vrai escroc un vrai escroc français il vient pendant les élections après les élections il revient en France ce n'est pas caché c'est connu de tous regardez son comportement il n'a pas de classe il n'est pas chic quand il sort il est insolent c'est-à-dire aucune classe aucune classe ce monsieur là vous pensez que moi je viens de laisser ça partagez ma publication là Yandy allo vous êtes sur haut parleur hein allo ma soeur ma liste est-ce que vous bonsoir ça va ça va ça va bonsoir bonsoir vous êtes sur haut parleur si vous avez quelque chose à dire je suis sur le malfrat là le bêtisier alpha le bêtisier quand il sort c'est pour raconter des bêtises et il y a des gens qui défendent ça vous êtes sur le vous êtes sur le burkinabé ah le burkinabé je te dis burkinabé français voilà il est plus français de tout le guiné voilà alpha alpha condé il est allé en france à l'as de 15 ans mémorisez ça à 15 ans il y a quelqu'un qui est plus français qu'alpha en france en guinée il y en a pas donc trouvez autre chose c'est pas moi qui le dit c'est le rpg à l'as de 15 ans qu'il est allé en france mémorisez-moi excusez-moi excusez-moi le guiné j'ai vu quelque part il y a quelques années que c'est une boisson d'origine guinéenne il aurait pu faire une usine pour faire du jus de gingembre mais comme c'est un whisky man il n'a pas besoin de ça un livre comme ça allez-y mes frères voilà merci ma soeur pour tout ce que tu fais là je salue tous les auditeurs de cette grande page qui franchement encourage en tout cas remobilise les guinéens dans un objectif franc et sincère sans parti pris ni région ni ethnie ni sexe c'est extrêmement important de noter ça donc autour de toi je crois que beaucoup de choses vont changer dans ce passé c'est que la liberté d'expression compte moi je m'occupe à cette liberté là mais c'est ça cette liberté d'expression là elle compte sans cette liberté d'expression on ne peut pas changer les choses donc nous sommes dessus aujourd'hui c'est du faux semblant dans ce pays c'est du faux semblant dans ce pays c'est extrêmement grave c'est très important d'expression c'est du fauxMI Et vous avez remarqué l'analphabète, monsieur, soit disant, mon ami, comment il s'appelle, ce n'est pas mon ami, le faux, Mamadou Silla, là. Mamadou Silla a porté des accusations sur celui qu'il considère son ami, sur le feu, Jean Lassana Conte, que Allah est son âme. Et il a menti sur le général. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a dit, lorsqu'on demande, vous savez, les ethnos, quand on les voit, ils sont faciles à reconnaître comme ethnos. Vous comprenez ? Donc, il a menti sur le général. Il a dit qu'il a participé à la nomination de Lassana Cuati en tant que président. Oui, il a dit ça. Et quand il a parlé de Lassana Cuati au général, Lassana Conte, Lassana Conte, bon, Lassana Cuati, voilà la maman, voici la concession de la maman de Lassana Cuati, de notre neveu. Je crois que sur ça, il a menti. Parce que Lassana Conte n'était pas ethno ni régionaliste. Et cela, il faut noter sur tous ses aspects, tout ce qui était autour de Jean Lassana Conte. Moi, il était un militaire. Un militaire qui a, en tout cas, qui a, qui a, à sa manière, a bien géré. À sa manière, oui. À sa manière, il a bien géré parce que... En tout cas, il est mieux qu'Alpha. Avec toutes les critiques qu'il a, en vrai, mon monsieur, on a... Lassana Conte a géré la guidée jusqu'à un moment où elle est doulée malade. Je ne sais même pas à quel niveau vous vetez, Alpha. Alpha, c'est un militaire. Mais, écoutez, ma soeur, à un moment donné, les retours, là, c'est qu'ils tournent autour du professeur Alphana Conte. C'est eux qui étaient autour de Jean Lassana Conte, qui ne pouvaient rien faire. Donc, il était finalement entouré par des analfabètes et des intellectuels hypocrites, comme les cassoriers et autres. Je ne vais pas tous les nommer. On n'a pas tous autant. Et voilà, aujourd'hui, c'est encore autour des gens. Ah, Lassana Conte a dit que Lassana Conte a été. Sa maman, il se joue. Voilà la maison là-bas. Pour ces raisons, on va le nommer. Mais c'est faux. Mamadou, c'est là, a menti sur son feu, soi-disant, a mis Lassana Conte. Lui, il est mort déjà. Donc, moi, je pense que Valas, ce faux-semblant, il fait ramener ça pour lui. Valas, il fait parler de ceux qui ont choisi Lassana Conte. Il y a tellement de mensonges dans ce pays. Et aujourd'hui, ils sont fabriqués. Mais l'Alphana, ça fait tellement ridicule que ma soeur... Voilà, il... Le ridicule ne dit pas. Et les gens le suivent sur ça. Donc, pour moi, rien n'a rien de surprenant. Mais ce qui est dit aujourd'hui en Guinée, les gens doivent arrêter. J'ai suivi tout à l'heure, là, en partie, un frère du bon. Et les malignés cherchaient. On ne doit pas... Il ne doit pas chercher... C'est-à-dire que c'est tout un pays qui devrait avoir l'éludeur. Ils doivent sauver. Parce que quand Lassana Conte, quand Ségoutou Touré mourait, la administration était manécanisée. Il faut dis-on, nous sommes des bêtises. Nous c'étions tous des bêtises enfants. Mais la division était manécanisée. L'armée est manécanisée. La police manécanisée. C'est-à-dire... C'est c'est pas la vérité. Et c'était de la dictature pure. Personne n'osait parler. Et quand ces gens là perdent le pouvoir, qu'est-ce que vous espérez ? Qu'est-ce que vous espérez ? Vous voulez maintenant donner raison aux bourreaux pour donner les malinqués ? Oui, parce qu'ils ne veulent pas partager. Quand ils gagnent le pouvoir, c'est pour être ethnisé, régionalisé, tout pour nous sauf rien pour les autres. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut se vanter. Vous comprenez ma soeur ? Je ne sais pas si vous voyez mon point. Très bien. Je vois très bien. Donc ça, parler de ça, il a régionalisé, ethnisé l'appareil étatique. Donc, venu que si lui, il meurt. Donc, il dit que non, non, les malinqués n'avaient personne. Maintenant, il faut lancer. Ça, c'est des analyses qu'il ne faut même pas en parler. Il ne faut même pas tout. C'est parce que c'est une partie obscur. Donc, la Guinée, les Guinéens ont besoin d'un leader. Les Guinéens ont besoin d'un démocrate, d'un vrai religieux. Parce que quand on est religieux, là, tu es démocrate. Quand tu es religieux, tu as peur de l'attaque du péché. Quand tu es religieux, tu as peur de mentir. Les gens-là ne connaissent pas Dieu. Les gens-là ne connaissent pas Dieu. C'est ça, la vérité. Voilà. Parce que quand tu es religieux, tu as peur de mentir. Tu as peur de voler. Tu as peur d'aller derrière les femmes d'autrui. Tu as peur de faire du péché à ton prochain. Tu as peur de faire du backbiting. Parce que ça, c'est une chose qui t'amène vers l'enfer. Vous voyez, donc, avec tout ce que nous menons aujourd'hui, tout le combat, qu'est-ce qu'on cherche ? L'objectif, c'est quoi ? C'est faire avancer ce pays-là comment ? En arrière ou en vers l'avant ? Quand moi, ma soeur, c'est dit ce qui se passe dans ce pays. Et comme je t'ai dit, c'est du faux semblant. Et on espère avoir quelque chose dans ça. Non. Non. On ne peut pas avancer dans ces conditions lorsqu'on commette du tort à d'autres personnes, à d'autres Guinéens. Quand on dit à ces gens-là, vous n'êtes pas Guinéens, vous n'avez pas commandé ce pays, on va vous effacer dans tous les circuits. Celui d'entre vous qui parle, là, on vous met en prison. Celui d'entre vous qui parle, un journaliste, comme Amadou Diou Diallo, plus de 60 ans, qu'est-ce qu'il lui chercherait en prison ? Ce qu'il a dit, il a dit qu'il y a des vérités. Des vérités vérifiées, palpables, exécutées. Mais Alpha Condé n'a pas fermé la frontière entre la Guinée et le Mali. Il n'a pas fermé la frontière de la Guinée et le Sénégal. Il n'a pas fermé la frontière de la Guinée et le Libéria. Mais il l'a fermé du côté de la Sierra Leone, du côté du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Pourquoi ? Mais cherchez le pourquoi. Alors, il y a eu des dialogues, plusieurs dialogues. Il n'a jamais respecté ces différents dialogues. Donc, jamais de la vie, c'est laisser rester l'être morte. Mais maintenant, le résultat pour lui, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est d'assassiner, c'est d'intimider, arrêter les militants et sympathisants de l'opposition, de l'UFDG, de l'ANAD. Parce que pour moi, l'ANAD, l'ANAD coalition, c'est la meilleure coalition que la Guinée n'a jamais eu depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'il a fait mal. C'est-à-dire qu'il a fait mal. L'ANAD, là, les forestiers, les gens de la Haute-Guinée et de la Mouenne-Guinée et de la base qui se sont retrouvés au niveau de l'ANAD. Regardez le combat politique, la manière, ce qu'ils ont fait. Il y a eu des résultats. C'est-à-dire qu'il a gagné le mot. Est-ce que mon amie de la haine n'a pas vérifié ça ? Parce qu'elle aussi, il a dit la vérité. Dans Dioma FM, à la télévision de Dioma, il dit qu'il avait des observateurs. C'est que l'UFDG avait déjà plus d'observateurs que lui. Mais à Yomou, les procès-vergues ont montré que celui-là a gagné Yomou. Après, celui-là a testé, c'est-à-dire a témoigné ça. Oui, le procès-vergues, c'est celui-là qui a gagné. Donc, mes soeurs, on veut de la démocratie. Et on veut la transparence. On veut l'équité. Lorsqu'on dit non, le bien commun là qu'on va, on va partager ça entre nous. C'est de la moyenne Guinée. En tout cas, toute personne, que ce soit de la haute ou de la forêt, parce que la forêt aussi est maltraitée, méprisée. Les gens sont assassinés. Vous dites ? Oui, énormément. Il y a eu des fausses communes. Depuis 1990, lorsque nous savons ce qui s'est passé en forêt, et les gens-là sont maltraités tout le temps. Des fausses communes, des gens qui ont été exilés dans leur propre... Il y a eu Poulé, il y a eu Galapaille. Il y a eu tout ce que nous avons connu après ces élections. Mais quelle est la région de la Guinée qui a été épargnée ? Personne. Aujourd'hui, l'administration est régionalisée. C'est aussi au vu de tout le monde. Les gens sont... Parce que je vais vous dire, les gens, quand vous... Il faut parler ethnie et région pour clarifier maintenant, parce que c'est le chemin du RPG arc-en-ciel. Pas le vrai RPG. Le RPG arc-en-ciel, c'est son chemin. Quand Alpha nous dit, il ne faut pas manipuler. Il a oublié qu'il a occasionné pour avoir quatre mois de séparation pour aller au second tour. Lorsqu'on a falsifié, on a fabriqué des fautes, des cartes venant du Sud-Afrique. Quand les accords de Waka n'ont jamais été respectés. Les accords de Waka disaient quoi ? Marie Sissoukou. Partage du pouvoir. Parce que tout le monde savait. Tout le monde savait que Célodal allait gagner les élections en 2010. Il allait les gagner. Donc, pour se sécuriser, pour ne pas tout perdre, Alpha est organisé à fomenter les accords de Waka. Ils se retrouvaient à Ouagadougou sous l'hospice du fait président Blaise Kompoury. Et là, parce qu'il pensait que Célodal allait gagner. Et si Célodal gagnait, il n'arrivait pas à réussir ses manigants, ses manipulations, ses vols. Alors là, il allait partager le pouvoir. Ça, lui, il ne perd jamais. Maintenant, quand son plan machiavélique, malheureusement, a marché, a pris le dessus, alors il n'a plus parlé de partage du pouvoir. Alors, il a commencé à tuer. Il a commencé à arrêter. Il a commencé à organiser des faux complots, en arrêtant des militaires, des civils. Alors, Célodal a dit non. Moi, je n'aurais clairement jamais un partage avec un sanguine, celui qui tue. Bon, certains considèrent que le sanguine a une erreur aujourd'hui. Mais nous, je ne considère pas ça, une erreur, parce qu'Alpha n'a jamais collaboré avec le genre de la Sanaconte. Aujourd'hui, il n'a jamais dialogué avec le genre de la Sanaconte. C'est pour ça que Amadou Diou le dialogue a dit qu'il a raison. Il a raison. Il a raison. C'est-à-dire qu'il ne doit pas coopérer avec un dictateur de ce genre. Il n'y a pas du tout. On a fait sûrement, ça n'a pas abouti. Donc, restons tranquilles. Ménons le combat autrement. Donc, ma soeur, Sissoko, ma soeur, la Guinée, nous, guinéens, là. Nous, guinéens, nous devons nous réveiller. Nous devons nous retourner vers Allah. Moi, je veux dire, les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Retournez-vous vers Dieu. Ils ne comprennent pas ça parce qu'ils pensent que... En parlant de Dieu, il faut tout laisser. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc, quand on nous... Par exemple, actuellement, tu nous aides à ouvrir nos yeux. Nous devons te comprendre. C'est-à-dire que quand tu nous laves nos dos, là, on doit s'efforcer de se laver notre ventre. Donc, raison pour laquelle nous devons revenir au Seigneur, tout puissant, en passant à son prochain, à éviter de commettre de peur, à tuer ton semblable. Parce que quand tu tues quelqu'un, là, une seule âme que tu tues, c'est comme si tu as tué toute une humanité. C'est le Coran qui le dit. Et aujourd'hui, combien ont été tués ? Tu fais exuler des gens, des innocents, comme les... Les tués, les viols, les... Non, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas qu'on parle de ça. Mais vous avez du culot, hein. Franchement. Les gens, là, ont du culot. Vous avez du culot, hein. Je dis, il y a tout ça. Les morts, les viols, les injustices. Et il y a des gens qui vous intéressent de parler de ça. Ils ne veulent pas que vous parlez de cela. Tout ce que moi, je demande, quand je fais les vidéos, partagez-les. Quand je mets des publications, partagez-les. Celui qui est homme, qui est sûr de lui, il n'a qu'à faire en sorte que quand je me lève la nuit, je ne me lève pas le matin. C'est ça le plus grave. C'est-à-dire que je me couche. Vos simbos et vos féticheurs, là, ils m'attaquent. Demain, je ne me lève pas. Ça sera réglé. Ça sera terminé. Arrêtez de vous fatiguer. Je parle plus d'un individu. Ma soeur, quand tu es avec Dieu, quand tu es avec Dieu, là, Dieu est une chose. Quand tu es avec Dieu, les féticheurs ne peuvent rien contre toi. Des bandits, un pire sainte-anétoile. Ils sont tous des sataniques, ces gens-là. Tous tant qu'ils sont. Non, non. Ma soeur, quand tu fais ça, ils servent Iblis, les gens-là. Quand tu es prière, là, tu observes les sept règles de l'islam. Les fétichants, ils viennent, ils fuient. Ou bien, ils seront victimes. Ils essaient, ça ne marche pas. Voilà. Tout ce qui te gagne, il a fait que ça vient de Dieu. Sinon, un fétiche, c'est un peu ce que c'est peu feu. C'est absolument rien. Tout ce qui peut se manipuler les gens. Donc, aujourd'hui, il faut promouvoir les mamas de Silla. Son argent, c'est de l'argent volé. Tout le monde le sait. Il vivait aux Etats-Unis, ici. Et j'ai dit, son argent qui a amassé, pendant le temps, il faut faire la défense. Certains parlent de certains commerçants. La plupart de ces commerçants-là, que nous connaissons, origineux de la Moune, qui sont venus ailleurs, de l'IBI, de l'Angola, ils sont venus avec l'argent. Le seul qui n'était pas assurdi, c'était Aladji Osman Baldi. Tous les commerçants que tu connais là, secteur tertiel, 4e pilier pour le développement des nations, c'est le commerce. Ils ne viennent même pas en premier lieu. Mais les gens sont jaloux, au lieu de mieux travailler. Donc, ces gens-là, quand tu les nommes, ils sont tous venus d'ailleurs, avec leur fortune, en Guinée, pour aider ce pays. Mais voilà, aujourd'hui, il faut tout cerner, il faut tout bloquer, il faut les dépouiller, rendre tout le monde pauvre. Parce que quand tu parles de guichet unique là, c'est pour appauvrir les guichets. C'est pas pour rendre... Vous savez, le communisme, c'était révolutionnaire comme Alpha Kondi. C'est que c'est tous pour lui, rien pour les autres. Vous comprenez ma soeur Marie que je suis en train de dire là ? C'est pas dans le sens de sécuriser les finances publiques, c'est dans le sens d'apporter les guichets publiques. Oui, mais il ne peut pas se sécuriser lui-même. Il va s'utiliser. C'est pour lui-même. Donc, quand il dit là, une voiture de 13 à l'eau doit pas rentrer en Guinée, c'est d'abord parce qu'il sait qu'un Guinée-Lambda ne peut pas s'acheter une voiture. Donc, il faut le rendre plus pauvre. Donc, c'est une manière de serrer le boulon pour appauvrir encore cette population, pour le rendre seul le plus riche et avoir capable de parler de la politique. Pas capable, parce que la politique, Ousmane Kaban l'a définie quand il était à Paris pour dire, hé, regroupez-vous de l'Alpha Kondi, on ne le connaît pas, mais comme il est manin, là, il a le non-kondi, soutenez-le. Nous soutenons pas l'enseignement. C'est l'audace le mieux que j'ai travaillé avec lui, c'est un technocrat, je le connais, il aime le mieux, mais préférons celui qui a le non-kondi qu'un autre. Mais là-dedans, en France, un intellectuel de ce genre, et c'est ça, c'est des vérités intellectuels, un intellectuel, c'est celui qui est franc, correct, sincère, qui enseigne des bonnes leçons, pas pas celui qui fait des backbikes, c'est-à-dire ramener la société en arrière en disant tel est mauvais, condé, condé, vous êtes frères, les autres, les Guinéens, les autres Guinéens qui sont de Diallo ou Paris ne sont pas vos frères, alors que nous avons le même territoire. Voilà, quand vous traitez des gens-là d'intellectuels, moi, franchement, je me demande si vous n'avez pas raté par un intellectuel à l'a dit, ne pouvez pas faire des commentaires de chance. Il l'a fait, il y a eu cette vidéo qui est sortie, il est venu à New York, il sait ce qu'il a dit. Donc, voilà des cadres qui veulent parler de la politique. Il a bien dit que la politique, c'est pour décider. Celui qui ne fait pas la politique, il ne peut pas décider du sort d'un pays. Il a raison dans ce sens, mais il faut bien décider. Donc, pour moi, ma soeur et mes frères qui sont au pouvoir, le RPC, ils ont oublié, si c'est vrai, Alpha a mené le combat. On vous a fatigué. Mais non, moi, je n'ai jamais, je n'ai pas été militant du RPG, mais en tant qu'homme démocrate, j'ai toujours manifesté, j'ai manifesté, je le répète, en 98, ici à Washington, avec certains militants du RPG, comme les, comment, les Dussu Kondé et autres, Alpha, et j'ai assisté à ces meetings, même en Guinée, je me souviens, j'ai manifesté pour le procès Alpha Kondé. parce que je croyais qu'il était, il disait la vérité, mais, voilà, il m'a dessus parce que il s'était un méchant déguisé qui se faisait passer par un démocrate alors que c'était un tyran. Donc pour moi, ma soeur, celui qui vente ce régime là, Alpha Kondé, qui a tenté plusieurs fois à assassiner le jeune Lassara Kondé quand les gens autour, qu'est-ce qu'il n'a pas essayé ? Qu'est-ce qu'Alpha n'a pas essayé ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas essayé ? Qu'est-ce qu'il n'a pas essayé ? On veut vous faire croire que Alpha c'est un super, il n'a pas de défauts, tout est nickel. Il sort, il insute les gens. Je vais couper les queues, je vais mettre le feu, je vais faire ci. Et on veut qu'on le respecte. On ne peut pas le respecter, il aime ça. Vous ne voyez pas qu'il donne des diplômes aux gens qui insument ? Il traite tout le monde tortue. C'est-à-dire, il méprise les gens. Mais comment voulez-vous qu'on respecte quelqu'un comme ça ? Il n'est pas respectueux, il est irrespectueux. On fait pareil. C'est tout ? Alpha Kondé s'adresse à ses proches. Parce qu'il y a des gens avec qui il travaille là. C'est chef, je ne sais comment, ceux qui sont autour de lui. Parce que ces gens-là, ils ne portent pas confiance. C'est pourquoi il est très de tortue. Quoi qu'il en soit, il faut chauffer le derrière, il faut chauffer l'autre côté. Quoi qu'il en soit, excusez-moi, parce que ça fait un moment que je suis là. Je vais devoir vous laisser, je vais faire une petite conclusion. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air de comprendre cette page-là. Je vais leur expliquer. Peut-être qu'ils sont nouveaux, parce que ceux qui sont habitués, ils ne viennent plus. Il y a des nouveaux qu'ils envoient de temps en temps. Je pense qu'ils n'ont pas capté. Moi, Alpha, il n'est rien. Alpha était quelque chose à mes yeux jusqu'à ces deux mandats-là. Même si les résultats étaient très mitigés jusqu'à ces deux mandats. Ça, c'est ma conception des choses. Moi, Alpha, c'est médiocre. Ce monsieur n'est rien. Il faut que les gens comprennent cela. Il a eu les gens comment? Au moment où il est arrivé, il y avait des frustrés ethniques. De deux, au moment où il est arrivé, quand tu viens de France, c'est le top. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, les gens montent et descendent même par la mer. Il faut comprendre ce facteur. Donc, celui que vous mystifiez avant, ce mystère est tombé. Voilà. En 2010, il n'a pas gagné. La manigasse qui s'est passée, on est au courant. On a vu les enregistrements. Bonheur est aussi à confirmer. Donc, c'est en 2021 là que Bolloré parle, dit la vérité sur 2010. Donc, ça veut dire que ces élections là aussi, ce qu'on dit, c'est vrai, il n'a pas gagné. Voilà. Donc, si lui a quelque chose à dire, on peut parler de 93. Pourquoi pas? mais les gens qui pensent qu'alpha est waouh, alpha n'est rien. Mettez ça dans votre tête. Alpha, ce n'est pas un grand homme. C'est un manipulateur. Tout simplement, il n'a que cela comme force. Il n'a pas réussi à nous réconcilier à son âge et avec l'expérience qu'il a. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents de ce que moi je dis, vous allez insulter. C'est ce que vous pouvez faire à part ça, rien d'autre. Ça, vous avez le droit. Parce que celui-même que vous idolâtrez là, il est insolent, il est irrespectueux. Donc, vos injures ne peuvent rien faire d'extraordinaire. Ça valide ce que lui l'est. Donc, cette page, je vous l'ai dit. Peut-être que c'est ce que vous avez l'habitude de faire après les élections, vous bricolez vos réconciliations là. Les prochaines élections encore, vous recommencez. Moi, je ne suis pas dans cette technique. Je ne suis pas avec Alpha. Je ne serai pas avec lui. Tout ce que je peux faire, c'est faire les vidéos, faire les publications. Alpha ne peut pas m'interdire cela. Il ne peut pas. Vous qui venez ici là ou qui me regardez à l'instant et vous n'êtes pas content de cette vidéo, vous ne pouvez pas me l'interdire. Tout ce que vous pouvez faire, vous insulter. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, sur ce, mon frère, il faut que je vous laisse. C'est ce que je voulais dire à certains nouveaux ignares, les ignares qui viennent ici parler. Oui, parce que vous êtes des ignares. Suivre un type comme ça, il ment. Il ne tient pas ses promesses. Il ne respecte rien. Il vous a manipulé. Manipulons vos familles pendant des décennies et des décennies. Pour répondre à cela, c'est le bloquer dans les urnes. S'il triche, reconfirmez. parce que lui, il sait ce qu'il veut. C'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez. Donc, vous pensez que moi, je vais suivre les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux. Je sais qu'Alpha, je ne veux pas de lui. Donc, il est là-bas. Je ne peux pas le prendre. Je ne peux rien lui faire. C'est ce que je peux faire, ce que je fais là. Et ça, je vais le faire. Je vais le faire quand j'en ai envie. Personne ne peut me l'interdire. Sauf celui qui m'a créé Dieu. Quand je tombe malade ou il fait en sorte que je ne parle plus, je ne le ferai pas. Donc, mes frères et sœurs, toutes les publications que je vais faire, partagez-les. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout. Celui qui veut venir insulter, il n'a qu'à insulter. Leur mentor, c'est un insolent. Il n'a pas de classe. Il n'est pas chic. Tout le monde sait son parcours. On le connaît. Donc, la prochaine fois, on fera une autre vidéo. On verra. Je vais essayer de m'adresser aux femmes. Je veux faire une vidéo pour les femmes depuis un moment. Mais c'est le temps et à cause de cette histoire de politique-là que cela traîne. C'est juste ça. Ce n'est pas que je n'ai pas ça en tête ou quoi que ce soit. C'est juste cette partie-là. Donc, voilà. Partagez les vidéos. On a remonté sur moi. Parce qu'il faut que les gens voient, les gens qui ne sont pas contents. Les gens qui ont la force de faire taire. Parce qu'il y a des gens qui ont la force de faire taire. Il y a des gens qui ont la force que tu ne dises pas ce que tu veux dire devant ton écran. Il y a des gens qui ont cette force. Donc, je veux voir ça. C'est ça que je n'ai pas encore vu. Où je me couche aujourd'hui, demain, je ne lève pas. Je veux voir ça aussi. Inch'Allah. Aidez-moi à voir ça. Mon frère, je vous laisse. Merci pour les partages et les commentaires. tu en 해야 Kang. que je ne l'onne pas où tu as pu ICRAN. Je veux voir ça Je veux voir ça je veux voir ça et les GENPS est homosex sechs. Je veux voir ça je ne fais pas c'est pourquoi je les vois bidon je les vois bidon parce que où ils sont là celui qu'ils servent là moi je combats celui là